Voilà, c'est lancé. Bonjour, bonjour Cindy. Bonjour Nicolas. Tu es la deuxième interviewée du blog que je suis ravi d'accueillir aujourd'hui. Je vais rapidement te laisser la parole pour te laisser présenter, mais juste pour dire que Cindy blogue sur un blog de développement personnel qui est extraordinaire, mais un peu particulier parce qu'on en reparlera par la suite. Je trouve qu'il est très orienté sur tout ce qui est un peu de l'être, de la spiritualité, de la connaissance de soi. Et c'est en ça que je pense que Cindy a énormément de choses qui peuvent intéresser les gens qui suivent développer sa confiance. Donc, je te laisse la parole Cindy et merci encore d'avoir accepté mon invitation. Merci. Comme tu as dit, je m'appelle Cindy Theis, je suis co-fondatrice Nomadity. Je suis en couple depuis 21 ans avec Xavier. qui a créé le site avec moi. Et en fait, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le développement des compétences. Alors, au départ, je travaillais comme formatrice en tant que salariée. Donc, je faisais des formations en entreprise. Et pas seulement sur le développement personnel, aussi tout ce qui était droit du travail, puisque à la base, ma formation, c'est le droit. Et donc, après, j'ai toujours dit qu'après 10 ans, j'allais me lancer comme indépendante. Et après 9 ans et demi, effectivement, j'ai lancé ma propre activité. Et donc, c'est comme ça qu'après est né, en fait, le site Nomadity. Et Nomadity, parce qu'on est aussi des grands voyageurs. Donc, on a 4 ans au Québec. Et puis, après, on est revenu en Belgique. Puis là, on va partir en Espagne. Et donc, c'est quoi ce site ? C'est un site où vous allez trouver beaucoup de formations en ligne. Parce que, justement, si on bouge, ça va être important de pouvoir rester en contact. Même si mon métier de base, c'est plutôt les formations en présentiel au départ. Et donc, vraiment dans le but d'aider chacun à réaliser ses aspirations profondes. Donc, je préfère ce terme-là qu'objectif. On verra peut-être pourquoi après. Donc, vraiment d'apprendre à s'aimer, d'être soi-même, d'être authentique, de se réaliser. Ça, c'est ma mission. Oui, c'est vraiment ce qui se dégage, en fait, de tout votre blog. Donc, j'ai cru comprendre que le blog, l'aspect technique, c'était plus ton mari qui s'en occupait. Et après, à deux, vous animiez un peu le fond des messages. Et c'est vrai que de ce qui se dégage, je mettrai un lien, bien évidemment, vers le blog, vers le site. Mais ce qui se dégage des vidéos, des textes, des mots que vous choisissez du champ lexical du blog, de manière générale, c'est vraiment une volonté d'aller vers la sérénité personnelle en permettant aux gens de se connaître. Et oui, c'est vraiment quelque chose qui se dégage nettement. Et alors, justement, je vais rebondir sur un peu… Alors, je ne vais pas dire le slogan parce que le mot est un peu commercial. Ça fait un peu commercial, mais on va juste dire l'entête du blog. Voler plus haut, aller plus loin. Donc, c'est lié, en fait… En 2016, j'ai voulu un peu changer le site et j'ai voulu changer le logo. Et donc, en fait, c'est lié à ce nouveau logo qui est un faucon. Et en fait, au départ, j'étais à cette époque-là un peu dans mon trip animaux totem. Et donc… On y revient après parce que ça m'intéresse beaucoup, cette thématique. Je ne connais pas beaucoup, mais… Et donc, je voulais trouver un animal qui pouvait représenter, en fait, Nomadity. Et enfin, je buguais sur ça. Et Xavier a proposé le faucon. Et donc, je me suis dit, je vais aller retourner voir dans la symbolique. Et donc, j'avais plusieurs livres chez moi. Et puis, j'ai regardé la symbolique amérindienne, vu qu'on était au Canada et que c'était ça, le travail que je faisais à ce moment-là. Et donc, dans ce livre, il y avait cette phrase-là, voler plus loin, aller plus haut, et toute une définition par rapport au faucon qui correspondait pas mal à ce qu'on faisait. Et donc, en même temps, je me suis dit, ben oui, et ça, je le connais d'ailleurs aussi. Et je me suis rappelée un peu ce qu'une amie avait dit. Sandra, j'ai été revoir dans une de ses lettres la lettre qu'elle avait écrite pour les funérailles de notre fils Gabriel. Et il y avait encore ça. Alors, ce n'était pas écrit exactement voler plus loin, aller plus haut, mais il y avait ce aller plus haut. Enfin, voilà, ça ressemblait à ça. Et donc, pour moi, je me suis dit, OK, ça, c'est vraiment le bon, on peut dire, slogan. Enfin, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Oui, voilà, c'est un peu le terme qui est. Et qu'est-ce que ça veut dire, aller plus loin ? Ben, ça, c'est vraiment dans l'idée de symboliser le chemin sur lequel on avance, le chemin de la connaissance de soi. Et donc, c'est vraiment l'idée du développement personnel, de la formation continue, d'apprendre à se connaître, avancer vers soi, avancer vers les autres. Et aller plus haut, ça, c'est plus le côté, pour moi, spirituel, qui est d'aller trouver le sens. C'est quoi le sens de la vie ? C'est quoi le sens de ma vie, des événements dans ma vie ? C'est quoi ma connexion avec la nature ? Ma connexion avec plus grand ? Donc, voilà, c'est ça un peu les deux dimensions, je dirais. Et alors, justement, tu l'as un peu rapidement évoqué, mais c'est quelque chose qui est majeur, j'imagine, dans votre vie. Le fait d'avoir perdu Gabriel. Je pense que tu… T'en parles assez librement, je trouve, sur le blog, donc je me permets d'aborder le sujet, parce que j'ai été subjugué de voir, au-delà de la douleur, que ça a dû être terrible pour vous, la capacité que vous avez de prendre cet événement pour, malgré tout, l'inclure dans votre parcours de vie, à tous les deux, à toi et à ton mari, je me imagine que c'est quelque chose que vous partagez. Et donc, justement, toute cette démarche, ça vous a aidé, justement, dans la phase de construction, après, malheureusement, la disparition, la perte de votre enfant tout jeune. Mais, moi, c'était quelque chose d'important, parce que j'ai énormément appris, j'ai énormément évolué, quand on a, je veux dire, une épreuve comme ça, bien que je ne le vois pas vraiment comme une épreuve, dans le sens que, bon, j'avais déjà beaucoup de travail de développement personnel avant, donc je ne dis pas que tout le monde va pouvoir le faire aussi facilement. Mais, du coup, moi, j'avais déjà cette vision d'aller voir, c'est quoi le cadeau, en fait, derrière les difficultés. Et donc, toute cette expérience que j'ai vécue, j'ai toujours trouvé que c'était un énorme cadeau que je recevais, un énorme cadeau que je recevais de la part de Gabriel et qui me permettait d'apprendre plein de choses. Et donc, voilà, j'ai aussi voulu l'inclure quelque part dans ce que je faisais, parce qu'évidemment, à ce moment-là, c'était quelque chose qui était important, je pense aussi, dans le processus de deuil. C'est pour ça que j'ai écrit un livre aussi sur le sujet. Et donc, comme le faucon, à la base, c'était comme son animal totem. Enfin, ça, c'est ce que me disait sa ma reine Sandra. Et finalement, je me suis rendue compte que c'était plutôt un de mes animaux totems à moi. Bon, c'est un peu tout un parcours. Et donc, c'était correct de le prendre et de le garder. Mais je pense qu'effectivement, à un moment, moi, j'ai voulu partager cette histoire, parce que pour moi, d'abord, c'est une belle histoire et que je pense que ça peut aider des personnes qui vivent la même chose et le voir d'une autre façon. Alors après, j'ai commencé à prendre pas mal de distance par rapport à ça, parce que comme moi, je le prends d'une autre façon que la plupart des personnes, parce que je sais que ça peut être très, très difficile. Justement, tu as déjà rencontré d'autres personnes qui ont vécu le même drame. Du coup, il y a plein, plein de personnes qui sont venues chez moi me dire « Ah, mais tu sais, moi, j'ai vécu une fausse couche. Ah, mais moi, j'ai eu un enfant mort-né. » C'est comme si c'était, en fait, un sujet qui était tabou. Mais que quand on sait qu'il y a une personne qui a vécu ça, ben là, les personnes viennent directement se livrer. Et donc, je me suis rendue compte à quel point, finalement, c'était commun. Donc, c'est comme une histoire extraordinaire dans une histoire qui est banale, parce que je me suis rendue compte qu'en fait, plein de gens vivent ça. Et donc, après, je ne suis pas toujours forcément la meilleure personne pour les rassurer, parce qu'on m'a dit à un moment, « Mais pourquoi tu fais pas des conférences sur ça ? » C'est juste que je n'arrive pas à vraiment comprendre dans le sens de vraiment être triste, parce que moi, je l'ai vécu comme une belle histoire. Et c'est ça que j'ai envie de partager. D'accord. En tout cas, vraiment, moi, je trouve que c'est peut-être même la plus belle illustration de ce que vous êtes capable, toi et ton mari, d'amener aux gens grâce à Nomadity, donc grâce à votre blog et aux formations, parce que j'invite tout le monde à aller voir sur le blog, mais il y a pas mal de formations sur la connaissance de soi, la mission de vie, le développement personnel de manière générale. Et finalement, qui ont un fil conducteur, c'est de réussir à trouver ce pour quoi on est fait. Et à ce moment-là, quand on est sur les bons rails, et moi, sur mon blog, c'est ce que j'essaie de faire comprendre aussi et aux gens, c'est de ne pas aller à contre-courant, de parfois de comprendre qu'on est fait pour certaines choses. Et donc, vraiment, c'est ce qui se dégage de ton blog. Et je trouve ça admirable, justement, d'avoir réussi à mettre en musique, en quelque sorte, ce qui vous est arrivé à toi et à ton mari dans la vie, avec la philosophie du blog, et de réussir à tout faire comme si tout coulait naturellement. Pour moi, la cohérence, c'est quelque chose de super important. Et donc, encore une fois, je le dis, ça fait plus de 20 ans que je fais du développement personnel. Mais ce n'est pas du développement personnel, suivre des formations et lire des livres. C'est vraiment travailler en profondeur sur moi-même. Et donc, parce que c'est ça. Sinon, on ne peut pas travailler avec les autres. On ne peut pas apporter ça aux autres. Sinon, on n'a pas fait le chemin. Et donc, je ne parle que des choses où, moi, j'ai fait le chemin moi-même. Non. Ça se sent. En tout cas, on sent que quand tu parles, tu es totalement aligné avec ce que tu sais, en quoi tu crois. Et justement, par rapport à tout ça, on peut faire le lien avec les valeurs, les valeurs de normalité qui apparaissent finalement en gros. Et sur le blog, est-ce que tu peux nous parler des cinq, six valeurs ? Oui. Donc, la première chose, c'est développement personnel, développement spirituel. Parfois, je dis croissance personnelle. Après, des fois, on m'a dit, le terme croissance, ce n'est pas bien vu. Mais voilà. Mais moi, l'idée, c'est vraiment ça. On en a parlé. C'est que la personne puisse vraiment se connaître, voir ce qu'elle a au fond d'elle-même et qu'elle puisse avancer dans sa vie. Et donc, les autres valeurs, ce qui est important pour moi, c'est l'authenticité. Oui. Et donc, c'est aussi pour ça que je retravaille souvent à me réaligner, à peut-être arrêter certaines choses, à commencer d'autres choses pour que ce soit tout le temps des choses qui me ressemblent. C'est un travail que tu fais en permanence sur toi-même ? Oui. Donc, en gros, ce n'est pas une solution qu'on sait une fois. Et en fait, c'est un travail de toute une vie. Non, en fait, chaque année, je prends en décembre deux semaines et je fais mon bilan, mais pas juste mon bilan d'écrire tout ce que j'ai fait dans l'année, mais vraiment, OK, où est-ce que j'en suis, de quelle façon j'ai changé, qui je suis aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai encore envie de faire. Chaque année, je fais ça. Et là, avec les deux dernières années, avec le confinement, c'est comme si je l'ai fait pendant deux ans. Je pense que ça a la bouleur, c'est pas mal de vie, ça aussi. Donc, c'est ça. Et donc, c'est ça. Pour moi, l'authenticité, c'est ça. C'est tout le temps aller voir qui je suis, est-ce que je peux proposer quelque chose qui me ressemble. Et puis, la simplicité. Après, pour moi, c'est important que ce que je partage, ce soit clair, que ce soit accessible à tout le monde, que ce soit un langage qui est simple, qu'il y ait des choses très pratiques, très concrètes, qu'on puisse utiliser dans le quotidien. La créativité aussi, c'était quelque chose de vraiment important pour nous deux, dans le sens autant de pouvoir trouver des solutions qui sont efficaces, donc des outils qui sont efficaces et en même temps ludiques, donc un peu comme le mind mapping que j'ai beaucoup proposé en formation pendant un temps, le mandala aussi. Donc, voilà, d'avoir des outils comme ça. Et puis, pour nous, l'écologie, c'est quelque chose d'important qu'on a mis aussi dans l'activité parce que je ne fais pas une différence entre ma vie et mon métier quelque part. Et donc, le lieu de vie actuel, j'ai un blog aussi qui s'appelle le blog Permaculture parce que je me suis lancée à faire des potagers et à faire une formation de guide nature. Donc, il y a plein de choses par rapport à ça, même si maintenant, on va changer de projet. Mais c'est vraiment aussi partager des choses. J'aime bien partager des photos, des vidéos sur la nature pour sensibiliser un peu les personnes. Et quand on est parti au Québec, on avait aussi un projet. À ce moment-là, on a été interviewer des personnes aussi qui, elles, mettaient des choses en place par rapport à l'écologie. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est important pour nous. Donc, en fait, c'est vraiment un travail global d'harmonisation. Et justement, quand dans ta vie, ça a dû t'arriver, et je pense comme ça arrive à tout le monde, tu étais en dehors de ce que tu étais vraiment. Comment ça s'est manifesté chez toi ? Comment tu as ressenti que tu n'étais pas sur la bonne voie, que tu n'étais pas alignée avec tes vraies valeurs ? Je suppose que ça a dû t'arriver. Moi, c'est quand, tu sais, c'est comme ça paraît tout fermé à l'intérieur. C'est comme je commence à râler, à mettre la faute sur les autres. Et tu arrives à prendre le recul nécessaire pour t'en rendre compte ou tu attends que ton mari te le dise ? Il y a les deux. Il y a très souvent, maintenant en tout cas, je m'en rends compte, mais je pense qu'il y a quelques années, ça ne devait pas être le cas. Parce que j'écris assez souvent. Et donc, quand j'écris mon livre, j'ai relu des notes. Et là, je me disais, oh, waouh, je pense que c'est comme ça. Et là, tu vois à quel point tu évolues. Et oui, parfois, mon mari me dit des trucs, vraiment. Lui, c'est le coach très confrontant. D'accord. Il aime mettre les gens face à la réalité. Oui. D'accord. Et puis, il va te dire, mais c'est parce que je sais que tu es dans une démarche de tu veux évoluer, toujours t'améliorer. Et donc, je te dis ça. Nous t'entendons bien. Ok, vas-y. Prends-le, quoi. Digère-le. Mais c'est super intéressant. Il n'y a effectivement que comme ça qu'on peut continuer à avancer. Oui, mais c'est super intéressant. Et justement, par rapport aux différentes personnes que tu as pu aider au cours, enfin, toi et ton mari, que vous avez pu aider, est-ce qu'il y a un témoignage ou un… Oui, je suppose que… Enfin, j'ai vu sur le blog qu'il y avait pas mal de gens qui étaient dits « tyrambiques », je mets les guillemets, mais même on peut les enlever les guillemets parce que vraiment, ils sont tous très orientés dans les retours de témoignages sur l'aspect humain de vos accompagnements. Alors, je ne sais pas s'ils parlent de toi ou de toi et ton mari, mais en tout cas, de nomadity, l'accompagnement est particulièrement humain et donc, on sent bien cette dimension dans ce que vous faites. Et donc, toi finalement, le témoignage ou les témoignages qui te touchent le plus, en retour, c'est ce qui évoque quoi chez vous ? C'est beaucoup moi qui fais l'accompagnement. Donc, c'est beaucoup par rapport à moi et mes formations. Mon mari, on fait les accompagnements de couple en fait. D'accord. Et moi, ce qui me touche le plus, justement, quand c'est quelque chose où on parle de l'humain, de l'être, voilà, c'est ça. Plus ça que… Ah oui, j'aime bien, tu sais, quand la formation, elle est claire, qu'elle est structurée, qu'il y a du bourreau. Oui, oui, oui. Voilà, mais… Ça rejoint les valeurs spirituelles du blog Nomadity. Mais ça me touche plus quand c'est l'humain parce que, bah oui, c'est bon pour les gouttes et ça vient toucher à l'identité. Mais aussi et surtout parce que c'est ça que je veux transmettre et que je veux partager. Et du coup, c'est de voir, ah bah, ok, finalement, j'ai aussi l'attitude juste pour que ça se voit. D'accord, oui. Donc, tu te sais être dans le vrai, quoi, par rapport à ce que tu recherches. D'accord. Et tu as souvent des retours, justement, de gens qui… Même pas forcément sur le blog, mais qui, à postériori d'un accompagnement ou d'un coaching ou d'une formation, te disent, bah vraiment, merci Cindy parce que ça a changé ma vie. Moi, je peux imaginer que ça doit être une nourriture incroyable, spirituelle pour toi. Oui, 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 tout à fait. Mais j'en ai… Bon, il y a des personnes qui m'écrivent spontanément. Il y a des clients qui sont devenus des amis, en fait. Il y a des personnes que j'ai coachées ou que j'ai eues en formation il y a des années et qui ont gardé le contact. Et au fur et à mesure, je ne les considère plus comme des clientes, mais elles sont vraiment devenues des amis. Ça, c'est un bel aboutissement, je pense, pour n'importe quel coach d'avoir ce genre de finalité. Et justement, par rapport aux différents outils que tu utilises avec les personnes que tu accompagnes, est-ce que… Alors, il y a un mot que j'entends souvent récemment. Il va falloir que je m'y intéresse parce que je crois beaucoup à la concordance, à la synchronicité des choses qui m'envoient des messages. Mais le mind mapping, c'est un outil que tu utilises ou que vous utilisez. Et alors, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça ? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une méthode de prise de notes. En français, on dit carte mentale, en fait. Donc, c'est un schéma. J'aurais peut-être dû en prendre un parce que c'est quelque chose de visuel. Donc, en fait, c'est un schéma où on va partir d'une idée centrale. Donc, on va aller mettre le sujet au centre. Et ensuite, on va en fait travailler avec des mots-clés, des couleurs qui se mettent sur des branches. On va travailler avec des dessins aussi. Et vraiment, l'idée, c'est de mettre toutes les informations, de structurer toutes les informations sur une seule page. Comme ça, quand j'ai ma page, j'ai vraiment toutes les informations qui ressortent. J'ai vraiment une vue d'ensemble, comme tu dis. Et donc, du coup, ça va être intéressant pour organiser l'information, pour la mémoriser, pour trouver de nouvelles idées. Moi, je l'utilise surtout en ce moment comme résumé dans mes formations en ligne. Les personnes, quand je fais une vidéo ou un petit module sur quelque chose, je leur mets une carte en résumé. Je me suis lancée dans le mind mapping il y a très longtemps parce que c'est déjà quand j'étais salariée. Et donc, en fait, quand j'ai lancé mon activité, c'est une des premières formations que j'ai animées. Parce que je me suis dit, OK, qu'est-ce qui est simple et qu'est-ce que tu peux faire avec des étudiants ? Parce que je n'avais plus envie de travailler pour les managers, les entreprises et tout ça. Je voulais que ce soit accessible aussi aux étudiants. Et donc là, je me suis dit, tiens, ça, c'est un chouette outil qui est ludique, qui permet de mémoriser. Et donc, j'ai commencé par ça. Et de façon très étrange, c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de francophones qui faisaient ça à l'époque. On m'a un peu mis comme la spécialiste ou l'experte du mind mapping à cette époque-là. Et donc, j'ai eu beaucoup de demandes de conférences, d'interviews sur le sujet. Donc, j'ai beaucoup travaillé ça pendant un temps. Mais bien que moi, je ne me suis jamais en fait sentie experte dans ce domaine parce que pour moi, c'est un peu comme, c'est plus la confiance en soi, c'est plus le développement personnel. Et donc, ce qui fait qu'à un certain moment, j'ai décidé de prendre du recul avec ça. Donc, en 2020, dans mon fameux réalignement, comme on disait, là, j'ai dit, je n'accepte plus. Je n'accepte plus les conférences, je n'accepte plus les formations. Ça s'est imposé à toi, en fait. Tu as senti qu'au fond de toi, il fallait en sortir et te réaliser. Oui, oui. Voilà, je voulais rechanger cette image parce que cette image, ce n'était pas vraiment moi, finalement. Alors oui, j'aime bien cet outil, je l'utilise, mais pour moi, c'est un outil parmi les autres outils, en fait. Alors, comme en 2017, on avait refait toute une formation en ligne sur le mind mapping parce que je trouvais que la première, elle commençait vraiment à dater. Mais cette formation-là, elle existe toujours. Alors, elle n'est pas sur la page des formations du site, mais en passant par l'onglet bloc du site, on va aller la retrouver ou en m'envoyant un mail. Donc, ça reste accessible parce qu'on a beaucoup travaillé sur ça. Il y a beaucoup d'infos intéressants. Donc, elle reste accessible, mais ce n'est plus ce que je veux mettre en avant, en fait. On a bien compris que si ce n'était pas en lien avec la nature, il n'y aura pas de… avec ta nature, ce ne sera pas… Et alors, justement, quels outils vous utilisez, toi et ton mari, pour aider les gens à développer leur confiance, pardon ? L'absus, conscience, confiance, leur confiance en eux. Vous avez des outils particuliers, des techniques ? Alors, j'ai vraiment… Moi, en fait, je suis quelqu'un qui aime bien compiler plein de petits outils pour proposer plusieurs choses différentes. Et justement, quand on est revenu en Belgique, j'ai fait la formation de Jack Canfield, le train de trainer sur les principes du succès. Et pour ceux qui connaissent le livre, le livre en français, c'est le succès selon Jack. Il y a une soixantaine de principes, en fait, qui font comme un résumé du développement personnel et du coaching. Et lui, il fait aussi ça, en fait. Il va rechercher plein d'outils, il remet plein d'outils. Et c'est comme une bible, son bouquin. Et la formation, c'est encore plus poussée à vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, du coup, j'utilise beaucoup de choses dans sa formation à lui, mais aussi avant ça, j'ai fait des formations au PML. J'utilise parfois l'EFT, j'utilise parfois l'hypnose, j'utilise la méditation, la visualisation, les affirmations. Et tu adaptes à chaque fois les outils à ton coaché, on va dire, ou tu lui proposes et tu lui dis qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que vous voulez choisir dans ces outils ? Alors, dans ce qui est formation en ligne, là, genre, je mets tous les outils que moi, je connais pour être sûre que la personne trouve vraiment ce qui lui plaise, abandonne ce qui ne lui parle pas et puisse continuer à approfondir ce qui lui plaît. Et dans mes accompagnements en coaching, je travaille beaucoup, beaucoup avec l'intuition. Donc, j'essaie de mettre le moins d'outils possibles. Je suis beaucoup dans écoute, questionnement, présence. Et tout d'un coup, si mon intuition me dit, ah ben tiens, cet outil-là, peut-être que tu pourrais lui envoyer cette séance de EFT, par exemple, ou ça, ou ça. Voilà. Ben là, je propose à la personne. Mais donc là, ça va vraiment être spécifique par rapport à la personne, à ce qu'elle m'a dit, à son besoin et à ce que je ressens. Oui, donc c'est bien. Tu as une panopée d'outils dans lesquels tu peux piocher et faire quelque chose de sur-mesure. C'est bien d'avoir ce luxe-là de pouvoir pas lâcher. Donc, moi, sur mon blog, en fait, je cherche surtout à… C'est un peu la même philosophie avec, on va dire, plus un canal orienté sur la connaissance de soi via un outil, le MBTI, et via la… Alors, on en a un peu parlé avant l'interview quand on était en off, on va dire. Donc, oui, le MBTI, moi, j'y crois beaucoup. Enfin, je suis obligé que ça rejoint un peu tout ce qui est neurosciences, PNL et autres connaissances de soi. Et donc, en fait, pour toi, le fait de se connaître, ça permet… Moi, j'ai ma position, j'ai une philosophie, mais je ne voudrais pas l'imposer. Quel est le principal avantage à se connaître, en fait ? Voilà, c'est ça. Le principal avantage, c'est aussi par rapport à nos relations avec les autres. Si je me connais, je connais mon fonctionnement, je comprends que les autres, ils ont un autre fonctionnement. C'est un peu le MBTI, c'est un peu pareil. Donc, du coup, j'ai des relations plus saines, j'ai des relations plus harmonieuses avec les autres, mais aussi, je suis en relation avec moi-même. Je suis en relation avec moi-même, me connaître, ça me permet de trouver peut-être un métier qui va me plaire plutôt que toute ma vie être à attendre la pension ou à attendre les vacances. Voilà, c'est ça. C'est autant pour notre vie personnelle et ce qu'on va faire dans notre vie que les relations avec les autres. Pour moi, c'est là où c'est vraiment important. En plus, quand on se connaît mieux et qu'on est mieux en soi, naturellement, nos connexions et nos relations avec les autres personnes sont forcément meilleures. Donc, c'est pour ça que je dis souvent sur le blog que le fait de découvrir son profil MBTI, c'est bien pour soi parce qu'on… Mais alors, en fait, il y a plein de possibilités d'utilisation de la connaissance. D'ailleurs, justement, à ce sujet, alors la question que vous voudriez te poser, donc bon, on a un peu parlé avant. Est-ce que tu connaîtrais ton profil MBTI ? Donc, tu m'as dit que tu n'avais pas encore passé un test officiel. Oui, c'est ça. Donc, j'ai fait, si mes souvenirs sont bons, j'ai fait deux formations sur le sujet, mais il y a plus d'une dizaine d'années. D'accord. Et dans les deux formations, il y avait des petits tests et à chaque fois, il est ressorti le même profil, mais c'est un profil qui est apparemment très rare parce que c'est le INFJ. INFJ, oui, c'est le plus rare. Voilà. C'est celui de l'Hitler. Donc, autant dire… Ça n'a pas été confirmé par le test, mais voilà. D'accord. En tout cas, moi, je te sentais clairement dans le tempérament NS, des idéalistes. Donc là, je mettrais des liens aussi pour les personnes qui ont rendu la vidéo, qui ne connaissent pas le blog, pour voir à quoi ça correspond. Mais les idéalistes, ils sont très conceptuels. Donc là, ça rejoint un petit peu le mind mapping, l'essayer d'avoir une vision d'ensemble et de ne pas être dans le détail comme les sensitifs le sont. Et après, le F, on ne va même pas développer. Je pense qu'à travers tes mots, à travers tes valeurs et tout ce que tu as pu nous dire pendant cette interview, on sent bien que c'est le cœur qui parle souvent. et donc ça, c'est très bien. Et alors, écoute, est-ce que tu pourrais finalement… Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se rassurer ou mieux se connaître ou développer sa confiance parce qu'il traverse une période, on traverse tous des périodes plus ou moins faciles dans la vie et il y a des moments peut-être… Toi, tu donnerais quoi comme conseil ? Moi, le principe qui m'a le plus aidée dans tous les domaines, c'est d'être conscient qu'on est 100% responsable de sa vie. Donc, c'est un truc sur lequel… Ne pas se trouver d'excuses. J'insiste beaucoup. Ne pas se trouver d'excuses. Et donc, tous les résultats que j'ai dans ma vie dépendent de moi finalement. Et donc, à partir du moment où je suis capable d'intégrer ça, tout le reste est tellement facile. Et être 100% responsable ne veut pas dire que je ne vais pas aller demander de l'aide, ne veut pas dire que je ne vais pas me faire accompagner. J'ai le pouvoir. Mais c'est ça. Mais voilà, j'ai le pouvoir. Je ne suis pas en train de donner mon pouvoir à l'extérieur parce que si je me plains finalement, je ne peux pas évoluer, changer, mieux me connaître si j'ai l'impression que c'est l'extérieur qui est à la cause de tout finalement. Parfait, d'accord. Écoute, je souscris à 100% avec cette conclusion. On va considérer que c'est la conclusion de notre interview. Je te remercie encore une fois vraiment, Sini. Et puis, je vais te coter un bon déménagement puisque tu pars pour l'Espagne très prochainement. D'accord ? Et puis, je continuerai à te suivre et je mettrai les liens pour que tout le monde puisse aller voir le blog Nomality, toutes les formations que vous proposez pour le développement personnel, pour le coaching de vie, le mind mapping, etc. Et bien, je te remercie encore. Je te souhaite encore une bonne continuation à toi. Merci. Je te souhaite une bonne continuation dans tous vos projets. Merci Nicolas. Merci à tous. Merci à toi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada